Qui dit langue géorgienne, dit Géorgie. Qui dit Géorgie, dit Caucase. Cette chaîne de montagne marque la limite entre l'Europe et l'Asie. Quatre monts y culmine à plus de 5000 mètres, dont le plus élevé est l'Elbrouze, à 5642 mètres. La Géorgie, située au sud des monts du Grand Caucase, ne s'est pas toujours appelée Géorgie. Selon la tradition, le pays aurait été fondé par Kartlos, un descendant de Noé, d'où le nom Kartli pour désigner la Géorgie. De cet oponyme, on dérive le nom ethnique Kartveli, l'habitant du Kartli, le géorgien avec un G majuscule, ainsi que le nom de la langue Kartuli, le géorgien avec un G minuscule. Aujourd'hui, les géorgiens appellent leur pays non pas Kartli, mais Sakartvelo, mot qui dérive de Kartveli, selon un procédé caractéristique de la langue, avec un circonfixe, en l'occurrence le préfixe Sa, et le suffixe O. Dans l'Antiquité, on ne parlait pas de Géorgie, mais de Colchide et d'Iberie. La Colchide, la partie occidentale située sur les rives de la mer Noire, c'est le pays de la Toise-Andorre, en quête de laquelle Jason est parti à la tête des argonautes. Jason, lors de son expédition, a dû croiser l'aigle de Prométhée, à qui on arrache le foie. L'Iberie est la partie orientale de la Géorgie. C'est là que se trouve l'ancienne capitale Sreta, au confluent du Cour et de la Ragui. Sreta est restée capitale religieuse quand fut construite au 5e siècle la ville de Tbilisi, en aval de M'sreta, sur les rives du Cour, près de sources thermales, aujourd'hui capitale de la Géorgie. Le nom de cette ville est dérivé de l'adjectif Tbilisi, qui signifie tiède, chaud. La Géorgie aujourd'hui est un pays d'une superficie d'environ 70 000 km², un peu plus grande que la Suisse. On y parle le géorgien. Cette langue fait partie de la famille des langues caucasiques du Sud, avec le Lase, le Magrélien et le Sphane. Parmi ces langues cardwelles, seul le géorgien a le statut de langue écrite. Il est attesté d'une manière ininterrompue depuis le 5e siècle de notre ère. Le géorgien possède un alphabet propre fait sur le modèle du grec. Comme on peut le voir dans le tableau, l'alphabet géorgien se termine par l'équivalent de l'oméga du grec. Ce caractère est précédé de 12 lettres sans équivalent grec. Il s'agit d'une série de consonnes typiques des langues du Caucase. Les consonnes fricatives et afriquées, sourdes, sonores et glottalisées. A l'origine, cet alphabet comptait 37 lettres. Aujourd'hui, il n'en a plus que 33. Mais surtout, l'alphabet présenté dans ce tableau, l'écriture dite Redruli, de guerrier militaire, n'est apparue qu'au 10e siècle, succédant à l'écriture dite Nusruri, minuscule, qui s'est développée au 9e siècle, à partir de l'écriture la plus ancienne dite Assomta Vruli, capitale. La plus ancienne inscription géorgienne qui nous soit parvenue date du début du 5e siècle. Elle a été retrouvée dans un monastère géorgien situé dans le désert de Judée, près de Bethléem. Une autre mosaïque se trouve à Jérusalem. Ces exemples d'inscriptions géorgiennes témoignent de la présence des géorgiens en Terre Sainte, un siècle après la conversion du royaume d'Iberie au christianisme. L'alphabet Assomta Vruli n'est plus en usage aujourd'hui, de même que l'écriture Nusruri, que l'on peut voir dans cette page d'un manuscrit daté de 979. Le texte de l'Évangile, ici la fin de l'Évangile de Matthieu, est en Assomta Vruli. Le colophon, c'est-à-dire le mémorial du copiste, en bas de la seconde colonne, est en Nusruri. Seule la ligne écrite à la verticale dans la marge, en alphabet Mredruli, peut être déchiffrée aujourd'hui par les géorgiens. En même temps que l'écriture, la langue géorgienne a évolué, mais la richesse, pour ne pas dire la complexité du système verbal, a perduré. La langue ancienne, celle qui est étudiée au sein de l'Hilara, présente des éléments de grammaire tout à fait originaux. Deux exemples pour illustrer ce point. Tout d'abord, deux formes verbales avec ses différents marqueurs, Mogutsna et Miftsen, qui se décomposent de la façon suivante. On le voit, la racine verbale, en rouge dans le tableau, est précédée et suivie de différents éléments grammaticaux. Dans cet exemple, les deux formes verbales commencent par un préverbe d'orientation, tout à fait spécifique, qui situe l'action exprimée par le verbe par rapport au locuteur, soit orientée en direction du locuteur, soit à partir du locuteur. La forme verbale peut en outre comporter, en plus d'un indice de sujet, un marqueur qui renvoie à l'objet indirect et une marque qui indique le pluriel de l'objet direct. Cette marque a disparu du système verbal de la langue moderne, mais existe à l'état résiduel. En plus du marquage des actants, les formes verbales du géorgien peuvent intégrer d'autres préfixes ou éléments grammaticaux qui permettent d'exprimer, à partir d'une même racine, toutes sortes de nuances sémantiques, parfois difficiles à rendre en français. Le deuxième exemple illustrant la subtilité de la langue géorgienne est l'expression de la possession. En d'autres termes, comment dit-on « avoir » en géorgien ? Outre le fait que le verbe « avoir » se construit dans cette langue avec un sujet au datif et un objet au nominatif, le géorgien classique fait une distinction entre les types d'objets possédés. Ainsi, on emploiera soit la même racine verbale avec différents préfixes vocaliques, soit un autre verbe pour dire avoir un seau, une épée, une loi, du pain, du vin, avoir des poissons, des pains, avoir un mari, un père, un roi, avoir une épouse, des enfants, un frère, un fils, une fille, un ami, avoir des frères, des fils, des élèves, avoir des oreilles, des yeux, avoir des feuilles, pour un arbre. L'expression de la possession ne se réduit donc pas à un seul et unique verbe dans cette langue qui nous invite à repenser l'idée de possession et à affiner la perception que l'on a de ce concept. D'autres faits de langues du géorgien qui pourront paraître exotiques aux locuteurs des langues indo-européennes permettent ainsi de questionner la représentation du monde forgée au travers des langues. Mais revenons pour terminer au nom actuel de la Géorgie. Ce terme viendrait du toponyme Gourji qui remonterait jusqu'à la Mésopotamie antique. Gourji aurait été confondu par la suite avec le nom Georges. Le saint martyrisé sous Doclétien a fini par prendre une place importante dans la culture géorgienne comme en témoignent ces différentes images. Sous-titrage Société Radio-Canada